Le journal de 7h présenté par Charles Lullier, bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Aucun incident majeur, un 10 sur 10 du point de vue de la sécurité, faut-il tirer des enseignements après ces JO ? Il est vrai que les autorités, durant la quinzaine, ont mis le paquet. 35 000 forces de l'ordre mobilisées et jusqu'à 45 000 pour la cérémonie d'ouverture. Forcés de constater que la méthode a porté ses fruits, on a donc le mode d'emploi désormais. Et de nombreuses voix s'élèvent en faveur d'une pérennisation Geoffrey Branger. Oui, à commencer par le chef de l'État qui s'est adressé hier aux professionnels mobilisés pendant les JO. Ce qui a été fait, c'est une prouesse inédite en matière de sécurité. C'est une démonstration de force. Nous avons appris de ces jeux et nous ne l'oublierons pas. D'abord, les États-majors veulent faire durer les bons rapports qu'entretiennent les forces de l'ordre et la population depuis 15 jours. Et puis, les actes de délinquance ont fortement diminué avec la présence en nombre des autorités, mais aussi grâce à un fonctionnement administratif simplifié. Concrètement, depuis juillet, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, pilote tous les effectifs d'Île-de-France. Résultat, un meilleur partage des informations entre services et une vision globale permettant par exemple de mieux répondre aux besoins. Pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire national d'unité, il faut absolument prolonger cet effort. Il faut que cette période-là serve de référentiel pour l'avenir. On a le mode opératoire d'une vie beaucoup plus allégée, tranquille. Donc effectivement, on sait ce qu'il faut faire. Ça va peut-être passer par du recrutement encore plus d'effectifs. Quand on est présent sur le terrain, on fait reculer la délinquance. Enfin, les tribunaux ont également profité de cette cohésion. Les audiences ont été plus nombreuses et plus rapides, comme les procédures d'exécution des peines, habituellement un des points faibles de la justice pénale française. Geoffrey Branger.